Le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi lors de la semaine du 2 septembre 2013 avec l'audition du 30e témoin cité par la Défense. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtres et viols, et de crimes de guerre, meurtres, viols et pillages qui auraient été commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert en novembre 2010 devant la Chambre de première instance 3 de la Cour. Madame le témoin D0430 a été auditionnée entre les 30 août et 3 septembre 2013, essentiellement en audience à huis clos partiels. Elle a témoigné devant la Chambre par voie de vidéoconférence et avec des mesures de protection telles que l'usage d'un pseudonyme, l'altération de la voix et la distorsion de l'image. Au cours de passage en audience publique, le témoin a notamment déclaré avoir été victime de viols commis par des éléments de la rébellion de François Bozizet qui avait investi son quartier à Bangui en octobre 2002. Elle aurait par ailleurs entendu parler d'autres crimes commis par ces mêmes troupes contre la population locale à l'époque des faits. Son interrogatoire en chef a été mené par maître Peter Haynes pour le compte de la défense. Pendant combien de jours est-ce que les soldats de Bozizet se sont trouvés dans votre quartier de Bangui? Ils ont passé trois jours. Comment se sont-ils comportés vis-à-vis de la population locale? Concernant leur comportement, vie de la vie de la population, je ne peux pas en dire grand-chose parce que j'étais violé, j'étais souffrante et je ne sortais pas en dehors de la maison. Après, j'ai entendu dire qu'ils ont violé d'autres personnes, qu'ils ont maltraité d'autres personnes, mais comme j'étais à l'intérieur de la maison, je ne peux pas en dire grand-chose. Le témoin D0430 a par la suite été interrogé par le bureau du procureur. Répondant à Jean-Jacques Badibanga pour le compte de l'accusation, le témoin s'est notamment exprimé au sujet de l'identité des auteurs des exactions. Je ne sais pas, je ne peux que vous parler de ceux-là qui m'ont violé. Ils m'ont parlé, l'un m'a parlé en Sango et l'autre en Lingala. Ce n'est qu'après que celui-là m'a accompagné mon mari dans un voyage et mon mari lui a dit que celui-là est un centre-africain. voyagé ensemble avec mon mari. Et les soldats de Bozize, est-ce que vous savez contre qui ils se battaient pendant cette guerre ? Ils se battaient contre les soldats de Patassé. Et est-ce que vous savez qui est-ce qu'il avait comme soldat du côté de Patassé ? Qui étaient les soldats qui se battaient pour Patassé ? Est-ce que vous savez la composition de cette armée-là ? J'ai appris qu'il y avait des fils du pays ainsi que des Libyens. Madame le témoin D0430 a enfin répondu aux questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Marie-Edith Douzima-Losson. Vous avez déclaré ceci. Ce que je vous demande, c'est de chercher à arrêter tous ceux qui ont commis des exactions à Bangui. Vous vous rappelez de cette déclaration ? Quand vous parlez de tous ceux qui ont commis des exactions, de qui vous voulez vous parler ? Je vais parler des libérateurs qui ont commis beaucoup d'exactions. Et aussi ceux qui m'ont violé. Les hommes de Bozize, ils ont fait souffrir la population à Bangui. Si l'occasion se présente, il est nécessaire de les arrêter et de les juger. Parce qu'ils ont commis des exactions, ils ont maltraité la population. L'audition du 31e témoin de la défense se tiendra lors de la prochaine audience dans l'affaire.